Si vous êtes coach, vous allez kiffer cette vidéo parce que je vais vous présenter avec toute mon expérience et ça fait des milliers d'heures que je passe à faire des newsletters, à créer des newsletters pour tout vous dire. Sans newsletter, mon business n'atteindrait absolument pas la taille qu'elle a aujourd'hui. Je pense qu'on ferait à peine 10-20% de notre chiffre d'affaires sans newsletter. Donc, je vais tout vous expliquer dans les grandes lignes et vous allez repartir avec plus de clarté et ravi, ravi d'être là avec vous. Alors, la première chose à comprendre, c'est que la newsletter va vous permettre de créer une confiance. En tant que coach, si vous n'avez pas la confiance de votre prospect, ça ne sert à rien. Personne ne voudra acheter du coaching chez quelqu'un dont il n'a pas confiance. Et la newsletter est un moyen d'avoir une relation avec votre prospect avant que cette relation devienne une collaboration. Et le truc, c'est que vous ne pouvez pas avoir cette relation avec des centaines, des milliers de personnes parce que votre temps est limité. La newsletter vous permet de créer ce semblant de relation. On se comprend. Mais en tout cas, l'idée, c'est de donner de la confiance à travers ces échanges intimistes privés. Deuxième chose très importante, c'est de promouvoir concrètement. Vous êtes une entreprise. Vous avez des actions marketing et des campagnes marketing. Si vous n'en faites pas la promotion, vous pouvez organiser la meilleure kermesse au monde. Si personne n'est au courant que derrière ces murs, l'école organise une kermesse, ça ne servait à rien. Et la newsletter va vous permettre de faire cela. Et la troisième chose, c'est comment apporter de la valeur. Il faut que vous compreniez ça. Tant que vous n'avez pas compris que la newsletter apportait de la valeur à vos prospects, vous n'allez pas envoyer d'email parce que vous n'avez pas envie de les déranger et vous avez bien raison. Donc, c'est indispensable que vos emails apportent de la valeur. Mais apporter de la valeur, c'est savoir aussi laisser son insécurité de côté. Parfois, apporter de la valeur, c'est juste écrire. Écoutez, je lance un programme de groupe, je prends seulement 10 personnes. C'est une opportunité unique pour vous d'en faire partie. Cliquez ici pour en savoir plus. Ça, c'est apporter de la valeur. Parce qu'on est dans cette idée que dès qu'on vend, on n'apporte plus de valeur. C'est faux. Ça, c'est important. Au contraire, j'espère bien que quand vous vendez, vous apportez de la valeur. Et du coup, ne vous retrouvez pas dans une situation où un jour, vos prospects vous disent « Ah, mais je n'étais pas au courant que tu faisais ça, j'aurais bien aimé m'y inscrire, ça m'aurait aidé. » Et vous, ça vous aurait apporté de l'argent. Donc, apporter de la valeur, ça ne veut pas juste dire envoyer des conseils et ne rien exiger en retour. OK. Vous êtes dans une posture de leader, vous êtes là pour les engager. En tant que coach, vous faites quoi ? Vous les encouragez à passer à l'action, à avoir des prises de conscience. En tant que marketeur, vous utilisez le même principe. Juste leur envoyer du baume au cœur, un petit pansement et un petit conseil de temps en temps pour leur faire du bien, ce n'est pas ça le coaching. Et c'est pareil dans votre marketing. Alors, let's go. Comment on fait pour acquérir ? Alors, justement, je vais vous dire tout de suite, je vais vous mettre en description comment acquérir des personnes dans votre newsletter. Ce n'est pas ce qu'on va voir là parce que sinon, on en a pour une heure. Mais en description, vous allez retrouver pas mal de ressources dont comment obtenir ces emails. Mais là, je pars du principe que, voilà, vous avez déjà une audience et vous avez peut-être déjà une newsletter, mais vous ne savez pas quoi en faire. Alors, la première chose à faire, c'est la première chose à comprendre, c'est la différence entre les broadcasts et l'autorépondeur, la séquence d'emails automatisée. Il y a plusieurs noms, mais comprenez juste le principe qu'un broadcast, c'est l'idée d'envoyer un email à un tel moment. OK ? J'envoie un email à X heures, tel jour. Et c'est tout. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas dans le newsletter ne reçoivent pas ce broadcast. L'autorépondeur, c'est quelque chose de plus subtil, plus technique. Si ça vous fait peur, laissez ça de côté pour le moment. Mais c'est génial. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, s'inscrit pour recevoir votre e-book, il va recevoir une séquence d'emails qui va, petit à petit, lui apporter de la valeur et chauffer ce prospect pour lui donner envie de travailler avec vous. Et ça, quelqu'un qui s'inscrit le 1er janvier ou le 10 mars ou le 8 août recevra la même séquence que vous avez planifiée et vous pouvez dormir tranquille et partir en vacances parce que votre autorépondeur, votre outil va travailler pour vous. Donc ça, c'est important que vous compreniez les deux types d'emails. Alors, quoi publier ? Il n'y a pas de règle en fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tant qu'on respecte à peu près ça, vous pouvez tout faire. Vous pouvez partager des actus, voilà, vous apparaissez sur une telle interview, vous organisez, vous êtes invité à tel salon, les gens peuvent venir. Ce n'est pas le plus important. Le plus intéressant, si vous me permettez, c'est vos campagnes marketing. Est-ce qu'on fait un sommet, un challenge ? Est-ce que vous lancez un nouveau groupe WhatsApp, un groupe Facebook et vous voulez que les gens viennent ? Vous lancez un nouveau programme d'accompagnement ? Ça, c'est important que les gens le sachent. Ça ne sert à rien d'avoir une newsletter. S'ils ne sont pas tenus au courant de ça, vous ne leur rendez pas service en ne les dérangeant pas. Ils vous ont laissé leur email, ils veulent en savoir plus sur vous. S'ils ne veulent pas être dérangés, autant ne pas faire de news notaire et autant ne pas développer son business. Je pense que c'est important que vous comprenez que l'entrepreneuriat, le business, c'est de déranger les gens. Mais les gens ont le choix de dire, je ne veux plus être dérangé par toi. Et je veux vraiment que vous assumez ça parce que quand moi je prends le métro, Apple ne se gêne pas de me balancer sa pub alors que je suis tranquille en train de prendre le métro. D'accord ? Mais je peux refuser de ne pas regarder. Alors, si Apple m'apporte de la valeur, je serais très content qu'ils me tiennent au courant d'un nouveau produit qui peut me sauver la vie, qui peut m'apporter de la valeur. Et ça, c'est important que vous compreniez que c'est OK de déranger les gens parce que déjà, vous ne les dérangez pas tant que ça. Ils peuvent se désengager à tout moment, mais surtout, vous leur apportez de la valeur. Et vous ne pouvez pas apporter de la valeur à tout le monde. Donc, à défaut de rentrer dans la tête des gens et de cibler qui a besoin de vous, ce serait hyper flippant, non ? Vous êtes obligés de déranger les gens et c'est eux qui filtreront. Faites leur confiance, c'est des adultes. Voilà, n'ayez pas peur de les déranger. Alors, quoi publier ? Ça, c'était une grande parenthèse marketing. Quoi publier ? Donnez des conseils. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est au lieu de faire des longs textes dans l'email, c'est de renvoyer vers une vidéo YouTube comme celle-là, par exemple, ou un podcast pour que les gens puissent regarder ce contenu et que ça touche d'autres personnes. L'avantage de la newsletter, c'est qu'on peut rentrer dans la boîte de réception de quelqu'un, mais l'inconvénient, c'est que tous ceux qui ne sont pas là ne peuvent pas en profiter. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on publie sur YouTube comme là actuellement ou sur d'autres plateformes. Et puis, on dit à notre audience de regarder cette vidéo parce qu'elle apporte de la valeur. Mais ceux qui ne sont pas dans notre audience peuvent quand même regarder cette vidéo. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, n'oubliez pas l'aspect émotionnel. Vous êtes là pour encourager les gens. Les gens, si vous êtes coach en perte de poids, n'envoyez pas juste 3 recettes, 10 recettes, 28 recettes, comment faire des squats. Bref, c'est bien tout ça. Mais ils ont besoin d'encouragement émotionnel. C'est ça que vous offrez en tant que coach. Vous n'êtes pas formateur. Vous n'êtes pas consultant. Vous êtes coach. Donc, montrez-leur que vous êtes quelqu'un qui encourage à travers votre contenu déjà. Par rapport à la fréquence, pour moi, c'est une fois par semaine. En dessous d'une fois par semaine, les gens vous oublient de toute façon. Et ça ne sert à rien. Maintenant, je préfère quand même que vous envoyez une fois par mois que jamais. Mais je pose ce minimum-là juste pour vous montrer que, ok, vous prenez le temps de regarder cette vidéo. Vous avez compris l'intérêt. Vous avez un business. Vous avez une vision. Vous avez une mission. Allez-y, allez-y, allez-y. Les gens attendent que ça. Et s'ils ne sont pas contents, ils se désabonnent. Et ce n'est pas grave. Ça, c'est important d'être détaché émotionnellement des abonnements. Et des désabonnements. Et ne pas attendre d'avoir des milliers de personnes parce que sinon, vous allez rentrer dans un cercle vicieux que j'ai entendu 10 000 fois auprès de mon audience. C'est oui, mais je n'ai pas beaucoup d'emails, donc je ne vais pas envoyer d'emails. Ça ne vaut pas les efforts. Ok, j'ai 10 personnes dans ma newsletter. Je ne vais pas passer une demi-heure à écrire pour 10 personnes. Oui, mais du coup, si tu n'écris pas à ces 10 personnes-là, tu n'auras pas envie d'attirer de nouvelles personnes. Parce que tu sais très bien que ta newsletter, elle est absente, elle n'existe pas et elle est pourrie. Donc, vous voyez le cercle vicieux ? Je n'envoie pas d'emails de valeur. Du coup, je n'obtiens pas assez d'abonnés. Je n'ai pas assez d'abonnés, ça ne vaut pas la peine d'envoyer de newsletter. Donc, il faut sortir de ça, éviter ça. Et puis, comment améliorer l'engagement ? Alors, sachez qu'il y a plusieurs données. Il y a le taux d'ouverture et le taux de clics. Le taux d'ouverture, c'est combien de personnes vont ouvrir vos emails en pourcentage du nombre total d'abonnés. Si vous avez 100 abonnés et que vous envoyez un email et qu'il y a 20 personnes qui ouvrent, c'est très bien. Généralement, un bon taux d'ouverture, c'est entre 15 et 25 %. Si vous avez plus, c'est bien, c'est certainement parce que vous avez pour le moment une petite audience. Mais entre 15 et 25 %, ce n'est pas mal. Le taux de clics, souvent, on accorde beaucoup d'importance, mais il ne faut pas trop le faire pour deux raisons. La première, c'est que technologiquement, vous n'avez pas forcément un chiffre précis. Il y a certainement plus de gens qui cliquent que vous ne le pensez, parce que l'outil ne peut pas tout avoir. Et la deuxième chose, c'est que moi, je préfère largement quelqu'un qui ouvre tous mes emails et qui, une fois de temps en temps, clique, que la personne ouvre rarement mes emails et quand elle ouvre, elle clique. Pourquoi ? Parce que je suis là pour créer une confiance et une relation. Et ça, c'est important que vous compreniez que la personne qui ouvre montre qu'elle a un intérêt pour ce que vous faites, mais ce n'est peut-être pas le bon moment et elle ne veut pas tout le temps en savoir plus sur ce que vous faites. Mais en tout cas, un bon taux de clics, c'est 1 à 2 %. Ça va dépendre de votre taille d'email, de votre liste d'email. Nous, on a des milliers de personnes, c'est 1, 2, 3 %. Plus vous avez une taille d'email petite, plus il va falloir viser les 5-10 %. Et puis, en termes de copywriting, parce que c'est une chose d'envoyer des emails, c'en est une autre qui la lise, qui trouve ça intéressant et qui a envie de travailler avec vous. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Ça, c'est tout un travail qui nécessiterait une autre vidéo. C'est vos emails. Idéalement, vous voyez comment vous pouvez attirer l'attention des gens, créer de l'intérêt, créer du désir et faire un appel à action. Marie-Lie, dans mon équipe, quand elle envoie un email, elle met carrément ces lettres-là dans son email pour être sûre de ne pas se louper. Donc voilà, et puis vous pouvez faire des recherches aussi sur ce copywriting. Mais j'ai envie de vous dire, ne vous tracassez pas trop. Il faut que ce soit naturel. Si c'est trop réfléchi, vous ne parlez plus avec votre cœur, vous parlez avec votre tête, on ne vous reconnaît pas. Ce n'est pas spontané, vous n'allez pas prendre de plaisir. Les gens ne vont pas prendre de plaisir à lire vos emails. Personne n'a envie de juste lire des articles doctissimaux dans sa boîte email. Ils veulent de l'humain, du relationnel. Si vous pouvez mettre ça en place, tant mieux, parce que ce n'est évidemment pas du tout incompatible. Alors, je ne vais pas vous présenter les outils aujourd'hui, parce que les outils, on va vous les mettre en description. Comme ça, on peut l'actualiser régulièrement. Donc, il y a deux catégories d'outils. Il y a des outils pour envoyer des emails principalement. Juste un envoi d'email ou disons que c'est leur spécialité et ils sont très bons dans ça. Et il y a des outils qui sont bons dans ça, peut-être un peu moins bons, mais largement suffisants pour un coach, mais qui vont inclure la possibilité de créer des pages, vendre des produits, avoir un espace de formation. Et tout dépend de vos objectifs. Moi, évidemment que j'ai un penchant pour cette deuxième solution qui est plus coûteuse, plus complexe à utiliser, mais plus moyen et long terme et qui va vous apporter plus de résultats. Par contre, si c'est pour que vous procrastinez, que vous remettez ça à six mois, ça ne sert à rien. Commencez par ça et puis, quand vous voulez passer à ça, vous exportez et vous réimportez. Ça va généralement bien se passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Je vous mets encore une fois en description le lien pour avoir une vidéo, pour avoir des emails. Donc, vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si cette vidéo vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, sachez que là, on a parlé de marketing. Le marketing, ce n'est qu'un seul des quatre piliers pour développer son business de coach. C'est très important d'avoir une bonne offre, de savoir vendre et d'avoir le bon mindset. Et si vous voulez découvrir ces quatre piliers, on a une masterclass offerte pour vous. Ça va être parfait pour vous si vous êtes coach. Lien en description. Et je vous dis à très bientôt. Et puis, ça vous donnera aussi un aperçu de comment nous, on vous envoie des emails, quel titre d'email on vous envoie et comment on le fait. Voilà, je vous laisse analyser. C'est l'un des meilleurs moyens d'apprendre, c'est d'analyser ce que les autres font plutôt que de réinventer. La roue, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada